Le réglage est toujours le même. Visitez le terrain, se agoste, vont à la caméra, se demandez ce que vous pouvez faire. Si c'est possible, la matinée à la matinée, c'est la meilleure. Ah ok. Donc, à la même heure, à 4h30. À 4h30, c'est bien. Donc... Donc, voilà. J'ai vu la localisation. Oui, c'est bien. Hello les gars, et bienvenue dans un nouveau vlog. Écoutez, vous m'avez dit la dernière fois que vous trouviez ça sympa, les vlogs un petit peu à l'arrache dans Willy. Donc, je me suis dit que j'allais recommencer cette semaine à filmer un petit peu tous les jours, puisqu'aujourd'hui, nous sommes lundi. Ça va faire trois semaines que je ne me suis pas lavé les cheveux. Je ne sais pas si c'est une chance ou pas, mais mes cheveux sont extrêmement secs. Donc, en fait, ils ne sont jamais gras. Donc, ça ne se voit pas. En revanche, je pense que ça les abîme un petit peu. Pouf, ça ne va vraiment pas cette tête. Et moi, je commence mon vlog comme ça. J'espère que vous allez rester jusqu'à la fin. Oh mais regardez-moi ça, ça tient en l'air. Mais ce n'est pas vrai. Je voulais vous faire un petit point de là où on en est, de nos visites de terrain au Portugal, puisque c'est pour ça qu'on est là quand même. C'est de voguer à travers les routes du Portugal avec notre van, qui s'appelle Willy, et nos demis-nous, évidemment, pour voir un petit peu où est-ce qu'on aimerait s'installer, s'imprégner un petit peu des régions. Il se trouve qu'on a trouvé un terrain. La semaine dernière, on est sur la péninsule de Setúbol. Donc, c'est juste en dessous de Lisbonne, en fait, sur la côte ouest. On a trouvé un terrain qui correspond vraiment pour nous à tout ce qu'on imagine d'un terrain. Il est peut-être un peu trop cher pour nous parce qu'on ne connaît pas encore notre capacité d'emprunt et comme on est tous les deux à notre compte, on ne peut pas forcément emprunter énormément. Donc, il est peut-être trop cher pour nous, mais bon, ça vaut quand même toujours le coup de se positionner et de voir ce qu'il est possible de faire. Vraiment, c'est un coup de cœur. Ça fait quatre jours qu'on l'a vu et on y va tous les jours. On reste assis sur le terrain à peu près deux heures. C'est un terrain qui nous plaît énormément, mais on a découvert qu'il y a un élevage d'animaux pas très loin. Vous savez qu'on est végétarien. Moi, je crois que ça me gêne un peu et donc, en fait, on est tiraillé avec ces deux sentiments. Le coup de cœur qui est vraiment très fort d'un côté et en même temps, ce truc de l'élevage qui me brise le cœur aussi. Donc, voilà où on en est. En plus de ça, en plus d'avoir le cœur un petit peu brisé à l'idée d'habiter à côté de quelque chose comme ça, il y a les potentielles odeurs, les potentiels bruits qu'il pourrait y avoir. Bref, on en est là. C'est vraiment terrible parce qu'on a tellement commencé à se projeter dans ce terrain. C'est fou, en fait, comme on l'a investi. Alors que, encore une fois, je vous le dis, si ça se trouve, on n'a même pas assez de sous pour l'acheter. Mais mine de rien, on sait vraiment... En même temps, quand tu t'assoies pendant des heures et des heures sur un même terrain, forcément, tu as le temps de broder une vie dessus. Mais, oh là là, ouais, c'est chiant. Donc là, le plan pour ces prochains jours dont vous allez nous accompagner. On va commencer cet après-midi par aller voir un agriculteur qui habite dans le même secteur du terrain, donc pas très loin aussi de l'élevage, pour lui demander ce qu'il en pense d'habiter pas loin. On va, en parallèle certainement, commencer à demander à l'agent immobilier de nous envoyer, vous savez, le cadastre pour bien vérifier les plans, le sol, etc., pour voir qu'il n'y a pas un loup, en fait, sur ce terrain-là. Et on va continuer à visiter de nouveaux terrains. On va aller plus vers le nord, cette fois. Donc voilà, on va monter plutôt du côté de Sintre-Mafre, un peu, si vous connaissez, donc au nord de Lisbonne. On essaye quand même de rester à 10 km de la côte, de pas trop s'en éloigner, puisqu'on aimerait que ce soit pas trop étouffant l'été. Et le fait de s'assurer de rester à 10 km de la côte, ça permet d'avoir le vent de l'océan, la fraîcheur de l'océan, et donc que ce soit pas ni trop étouffant, ni trop chaud en été. Donc voilà un petit peu, en gros, toute la côte portugaise à 10 km. Voilà, notre secteur, c'est quand même assez vaste, vous me direz. On va quand même finir par trouver un petit coin à nous, quoi. Sinon, je viens de terminer ce chocolat. Incroyable ! Alter Eco, éclats de framboises, chocolat noir. Il est excellent, vraiment, il est excellent. Je vous montre quand même quoi ça ressemble. Vous avez vu, c'est une falaise, mais il y a des petites criques et des plages même un petit peu plus longues de ce côté. C'est magnifique cet endroit et le terrain se trouve, mais à 15 minutes à pied de là. Quand je vous dis que ce terrain est parfait, mais trop chiant. On va voir l'agriculteur alors ? Ouais. Let's go. Let's go. David, qui rentre dans le portail du voisin pour poser ses questions, qui va se faire dévorer par des chiens. Moi, en attendant, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, cet incroyable terrain. Vous êtes prêts ? Alors, ça commence là-bas. Est-ce qu'on voit mon doigt ? Là, dans le coin. Ici, vous avez une magnifique forêt avec des pins parasols. Il y en a une deuxième, je rappelle ça des forêts, mais en vrai, c'est quelques arbres, mais c'est des vieux arbres, des grands et vieux arbres. Et ensuite, de l'autre côté, ça va jusque là. Et donc, c'est drôle, on ne se rend pas bien compte. Mais on voit donc tout là-bas, il y a une espèce de colline. Il y a vue sur colline, en fait. Et là-bas, pareil, il y a une espèce de petit coin de prairie beaucoup trop mignon. On dirait que c'est fait exprès. Et moi, j'imagine bien, là, une petite tiny house qu'on pourrait peut-être louer, je ne sais pas. David, reviens. Allons le trouver. Alors ? Oui, il m'a dit que oui, ça sentait. Mais bon, un petit peu, ça dépendait des jours, ça dépendait du vent. Ça dépend, quoi. Il m'a dit que c'est santé. Et puis après, je lui ai demandé du coup pour son projet de construction. Et il m'a dit, si, si, il m'a laissé. On va la faire, là. En plus, c'est pas très loin du côté du... Ah, c'est lui, du coup ? Ah, ouais. Et c'est du côté... En plus, j'ai l'impression qu'il va le faire presque contre le grillage, là-bas. Bah, ça doit pas être trop, alors. Il a l'air sympa ou pas ? Oui, oui, oui. C'est un jeune, sympa. Ah, c'est un jeune, mais c'est trop bien. On pourrait se faire des apéros. Hello. Nous sommes mardi matin. Je viens de prendre une petite douche à la fraîche en maillot de bain, bien sûr, puisqu'on a pas encore installé de rideau de douche dans Willy. Donc, c'est comme si on était à la plage en maillot et qu'on prenait une petite douche de plage. De toute façon, nous sommes à la plage, hein. Clairement. Donc, il n'y a pas grand-chose de choquant, finalement, dans le paysage. Regardez... Ceci. Mes petits pieds dans les tongs de David. Les tongs de David qui sont faites pour aller dans l'eau, donc c'est bien pratique pour prendre sa douche. Mais regardez-moi ça, franchement, c'est pas impressionnant, la différence de taille de nos pieds. Sous-titrage Société Radio. allez let's go on part davantage au nord on a deux terrains à visiter aujourd'hui plus des courses au magasin bio let's go au revoir petite plage c'était trop bien bon et puis si ça se trouve on va habiter à 15 minutes à pied de cette plage on ne sait pas peut-être que ce terrain finira par être notre maison qui sait on verra david c'est une réflexion qu'on avait ça on a toujours rêvé d'avoir une maison complètement paumé le plus grand terrain possible pas de voisins etc mais c'est un truc qu'on remet un petit peu en question de plus en plus parce que ben c'est bien aussi de créer du lien n'est ce pas avec les autres êtres humains et que bat tout seul on fait pas grand chose finalement et nous qui rêvons d'une maison autonome on peut pas être autonome en tout donc de toute manière on a besoin des autres pour vivre et être heureux qu'est ce que c'est beau bon allez attendez ça monte pas mal là bon alors clairement il ya une vue 360 comme vous voyez en fait en bas de ce côté je sais pas trop ce que c'est mais on voit il ya plein de camions c'est une espèce d'usine de je sais pas quoi et tout en haut de la butte de ce côté là pareil il ya tout un tas de camions une usine de je sais pas quoi donc même si ce côté là ce côté là est pas mal tout vert avec les éoliennes dans le paysage c'est pas vilain mais mais voilà quoi usine usine à deux pas en plus c'est quoi comme usine ça allez visite du deuxième terrain de la journée c'est parti l'agent immobilier nous montre un troisième terrain on est en route c'est le débrief après alors petit débrief terrain numéro un qu'en avons nous pensé pas top pas top parce que certes il y avait une vue à 360 mais la vue était nulle mais la vue était nulle surtout que les vues c'était sur des maisons et les maisons trop proches et aussi ça ouais et aussi le fait que c'était vraiment le terrain était grand il faisait deux hectares et demi donc même immense mais en fait le terrain c'était la butte entière donc qu'est ce que tu fais pour construire enfin tu vois comment est ce que tu exploites cette butte fin le l'inclinaison a été énorme tu vois il aurait fallu faire des terrasses enfin je sais même pas oui c'est sûr mais bon les vraiment mais vu sur les entreprises c'était noé donc oui terrain numéro 2 la vue elle était plus que jolie elle était spectaculaire franchement la vue il y avait les ces espèces de trois moulins au fond on voyait le palais de mafles et puis enfin c'était on était hyper haut c'était très dégagé partout à 360 enfin la vue était incroyable il y avait beaucoup de vent ce qui peut expliquer l'existence des moulins donc je sais pas comment on vit sur le long terme avec beaucoup de vent dans les oreilles je sais pas trop on vit pas longtemps mais le gros souci en fait de ce terrain et on l'avait pas compris avant de le visiter c'est que le en gros ce terrain s'achète uniquement avec un projet de construction qui a déjà été validé préalablement et ce projet de construction c'est une maison de 400 mètres carrés donc vous imaginez bien que on ne fait pas une maison autonome avec 400 mètres carrés de construction donc clairement ça ne nous convient pas et le troisième terrain du coup dans lequel elle nous a amené la localisation était pas mal parce que c'était un petit village à côté de cintre cintre qui est une grande ville portugaise qui est vraiment connue pour sa beauté très proche de lisbonne très proche de la mer aussi donc vraiment la localisation est bien c'est aussi pour ça que les prix sont très chers de toute façon tous les agents immobiliers nous le disent ça va faire deux trois ans que les prix au portugal montent en flèche donc nous on arrive au bon moment comme d'habitude donc pour revenir à ce petit terrain donc il était tout petit enfin tout petit dont il n'est pas tout petit mais il faisait 4000 mètres carrés c'est ça et il était en fait en bord de route donc vraiment à l'intérieur du village en bord de route et elle est quand même assez passante cette route quand on y était et puis en plus il ya des camionnettes des camions c'est ça pas mal de petites camionnettes ouais et il y avait il y a aussi un visu sur la maison d'à côté qui est une grande maison donc bah ça convient juste pas à la maison dont on rêve donc donc voilà la journée à visiter trois terrains et journée qui ne sert à rien donc bon que faisons nous on a toujours ce terrain là celui dont je vous parlais hier qui est vraiment dans notre coeur dont on n'arrive pas qu'on n'arrive pas oublier donc là ce qu'on va faire c'est que on va envoyer les documents concernant ce terrain là un avocat puisque ici au portugal il faut forcément travailler avec un avocat pour c'est un petit peu le notaire en france quoi ça marche de toute façon pas exactement pareil mais pour être sûr de tout bien faire dans les règles de respecter les lois pour être sûr que quand on achète un terrain ensuite on peut vraiment avoir un projet de construction qui va être validé et qu'on va pas se retrouver voilà à acheter un terrain et finalement à pouvoir construire dessus pour toutes ces raisons là c'est important de s'entourer d'un avocat et on va lui écrire on va lui envoyer les docs bref on va commencer doucement à lancer les démarches pour ce terrain vraiment coup de coeur qu'on a eu et puis on verra où ça nous mène si ça se trouve l'avocat il nous dira tout de suite qu'il ya un loup qui est un problème qu'on pourra pas construire la maison dont on imagine bref on verra bien mais mais voilà où on en est demain dans tous les cas on continue à visiter des terrains combien 44 demain ah ouais c'est marathon et puis voilà sur ce je vous souhaite une bonne soirée même si je ne sais pas à quelle heure vous regardez ce vlog et puis à demain hello nous sommes mercredi matin et mes cheveux l'état de mes cheveux ça ne s'arrange pas comment est-ce que ça va terminer vendredi à la fin de cette vidéo suspense aussi voilà notre petit potager que je ne vous ai pas présenté notre magnifique persil que nous devons encore baptiser en fait on n'a pas fait exprès on a voulu acheter une botte de persil toute bête elle était dans une poche en carton et puis voilà on s'est retrouvé avec un persil en pot donc maintenant on est les heureux parents d'un petit persil qui va falloir maintenir en vie on fait ce qu'on peut la première chose à faire ça va être de rempoter il faut absolument qu'on trouve un pot et puis derrière un petit brocoli vous le saurez mais pour les maintenir frais parce qu'on n'a pas la place de mettre au frigo pour le maintenir frais et qui deviennent pas tout jaune en deux jours il faut le mettre dans un petit verre d'eau comme un bouquet va faire un tour dehors ce matin avant qu'on reparte et juste pour vous montrer que tous les spots ne sont pas de rêve et miraculeux d'ailleurs vous entendez là la route on est garé dans un parc avec des petites machines pour faire du sport là ça c'est pas mal j'irai faire un petit coup tout à l'heure bon même si on est pressé parce qu'on a un rendez-vous à 11 heures pour visiter un terrain et donc on est garé là regardez voilà on est là tac allez c'est parti pour une nouvelle journée de visite là on est là et on est là et on est là on a un rendez-vous à 11h pour un terrain qui faisait partie un petit peu de nos coups de cœur juste comme ça, à regarder les annonces. Et puis ensuite, on a trois terrains qui sont un petit peu dans la même zone à visiter. Donc, ça nous fait un total de quatre terrains sur la journée à visiter quand même. Le GPS prend la parole. Donc, écoutez, let's go. Peut-être qu'aujourd'hui, ce sera le jour du terrain ? Pas des doutes. Allez, visite du premier terrain. Déjà, première observation, ça monte beaucoup et il y a des éoliennes à côté. Ça veut dire beaucoup de vent. écoutez, c'est pas mal. Ça nous plaît pas mal. on va voir, mais ça nous plaît pas mal. Petite pause dans les visites. Il a bien fallu qu'on déjeune à un moment donné. Donc, on s'est fait une petite salade de fenouil. Fenouil qu'on a récupéré chez des Français qu'on a rencontré à Comporte. Une petite famille bien sympa. Dans la salade, on a mis des noix, des noisettes, etc. Du vinaigre, de l'huile, un petit peu de gomasio, du jus de citron, quelques haricots blancs. C'est excellent. Et avec ça, un petit peu de gazpacho qu'on a trouvé hier au magasin bio. Il est très très bon. Je sais pas si vous avez déjà goûté celui-ci, mais je le trouve très bon. Rapidement, petit débrief. Alors, le premier terrain, comme vous l'avez compris, il était pas mal intéressant. D'ailleurs, on le garde dans un petit coin de notre tête, même si, encore une fois, on a toujours l'histoire du petit terrain à côté de la plage, là-bas dans le sud, qui nous reste dans le cœur. Mais en tout cas, celui-ci, on le met de côté parce que c'est un grand terrain de 3 hectares, tout vert, avec une terre très riche. Il y avait même les petits moutons du propriétaire qui étaient en train de monter. Il y a une ruine, donc on peut construire sur cette ruine de manière sûre, de manière certaine. Le problème de cette ruine, c'est qu'elle n'a pas de vue, alors que vous avez vu que la vue de ce terrain est quand même vraiment belle. Donc ça, c'est un premier point négatif, je dirais, en sachant qu'on peut peut-être construire là où il y a une vue aussi, mais il faut que ce soit accepté par la mairie. Il faut que ce soit un projet accepté par la mairie, donc à voir. Deuxième gros point négatif de ce terrain, c'est le bruit de la route qu'on entendait en contrebas. Enfin, quand on est en haut, on entend le bruit en contrebas. Donc, bon, et nous, on cherche quand même quelque chose de calme. Et troisième point négatif, c'est le petit chemin aussi. Il y a un petit chemin qui est en fait un petit chemin pour randonner qui en fait coupe notre terrain. Donc, enfin voilà, il y a la partie avec la vue, les moutons, etc. le petit chemin et de l'autre côté, la ruine et encore, je pense, un hectare ou voire un hectare et demi en arrière qui part en colline un petit peu là où il y avait les eucalyptus. Donc bon, on verra bien. Le terrain n'est pas très cher et il a plein de qualités et à commencer évidemment par la vue, par le fait que ce soit ouvert, par le fait que... Enfin, c'est vraiment charmant. Il y a vraiment quelque chose. Il y a une âme à ce terrain en fait. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une antenne encore une fois. Mais il y en a marre. Mais c'est toujours la même en fait, non ? Bon, et puis ensuite, il nous a amenés dans un second terrain mais là qui ne correspondait pas trop trop à ce qu'on cherchait. 9 hectares de prairies en pleine campagne. Donc, c'était magnifique évidemment puisque c'est une région qui est toute vallonnée, toute verte. Sauf que déjà, c'est 9 hectares. Il faut savoir quoi en faire. Il faut s'en occuper. C'est évident. Et c'était aussi surtout à côté d'un élevage. Juste aussi, j'ai oublié de vous dire, il y a un défaut majeur aussi du terrain qu'on a bien aimé, qu'on a visité ce matin. C'est que l'orientation, c'est nord. Or, vous l'aurez compris, c'est un terrain qui est en fait adossé à une colline, on va dire. Et donc, avec une orientation nord, ça veut dire qu'en hiver, on voit peu le soleil, très peu le soleil. Et pour nous qui cherchons à avoir une maison autonome, autosuffisante, eh bien, ça représente un défaut majeur malgré, voilà, malgré cette vue magnifique. Bref, on va étudier la question. Petite journée un petit peu plus chill aujourd'hui. On n'a pas de rendez-vous ni pour le taf, ni pour des visites. Donc, on prend un petit peu le temps, déjà, pour moi, de rattraper le retard sur mes mails. On va essayer de trouver un camping aussi dans lequel aller pour que je puisse enfin me laver les cheveux, pour qu'on puisse remplir l'eau, vider l'eau, etc. Un petit peu de manutention, quoi. Et comme on a un petit peu de temps, eh bien, je m'apprête à faire ma séance de sport. Je ne sais pas si vous voyez, je me suis mise en tenue. J'ai fait du yoga quand même, pour ma défense, à peu près à chaque fois que j'en avais l'occasion. C'est-à-dire à chaque fois que j'avais une petite place pour poser un tapis à côté du van. Mais une vraie séance cardio, ça va être que la deuxième depuis un mois et demi. Donc, let's go. Regardez-moi ces haltères. Sport terminé. J'ai pris une petite douche rapide en sachant qu'on va essayer de trouver un camping pour une ou deux nuits, histoire que je puisse enfin me laver les cheveux, arrêter d'avoir cette espèce de paillasse sur la tête. Maintenant, petite routine du matin. Je commence par mettre ceci sur mes cheveux, justement. C'est la crème de soin réparation de chez Mademoiselle Bio. Cette gamme jaune, elle est vraiment super pour les cheveux secs comme les miens. J'en mets juste une petite noisette. Je frotte un petit peu comme ça entre mes mains et je viens mettre sur les longueurs. Ça permet vraiment à mes cheveux de ne pas ressembler à de la paille tout à fait alors que ça va faire trois semaines que je ne les ai pas lavées. Les pauvres ! Si vous entendez des bruits de cuisine à côté, encore une fois, tout se passe dans Willy. David est juste à côté en train de préparer le déjeuner. Je passe, moi, de mon côté à ma routine visage. Je commence évidemment par le sérum et ça va faire plusieurs semaines que j'utilise le concentré hyaluronique de Wiggins. Regardez s'il n'est pas magnifique avec son petit verre comme ça. C'est le flacon qui est vert, pas le produit à l'intérieur et ça laisse présager le parfum concombre. Vraiment, ce truc, c'est assez spectaculaire. Vous le mettez, ne serait-ce que, en général, vous allez voir, je mets trois gouttes ici, là et là. Ça suffit pour l'ensemble du visage et même du cou. Et le parfum qui se dégage, mais c'est concombre. Vous avez l'impression d'être en plein été et de boire un bon petit gazpacho bien frais. Vraiment, le parfum est hyper frais et très concombre. Encore une fois, c'est vivifiant. Il y a de l'eau de concombre à l'intérieur notamment, mais il y a surtout de l'acide hyaluronique. Vous savez, à la fois de bas poids et de haut poids moléculaire, ce qui fait qu'il va y avoir une action hydratante à la fois dans les couches profondes de l'épiderme et aussi dans les couches supérieures de l'épiderme, ce qui va permettre de conserver l'hydratation en profondeur et en surface. Donc ça, vous savez que ici, l'acide hyaluronique, c'est un petit peu ma passion. Il y a de l'aloe vera aussi. Enfin bref, en général, de toute façon, les produits Wiggins, ils sont vraiment très chargés en actif. Donc vous l'aurez compris, on est vraiment sur... Oh là là, j'en ai mis un petit peu trop. Comme je ne me regarde pas dans un miroir, on est vraiment sur une hydratation plus plus. Moi, vous savez que j'ai la peau très sèche, donc c'est ce dont j'ai besoin. Mais de toute façon, je pense que c'est totalement adapté à tout type de peau. Tout le monde a besoin de toute façon d'un petit peu d'hydratation. Et ce parfum, mais vraiment, c'est un bonheur. sinon, je voulais revenir un petit peu sur les visites qu'on a faites hier, puisque je ne vous ai pas fait de débrief sur les visites de l'après-midi. On est monté un petit peu plus au nord, on s'est un petit peu plus éloigné de l'océan aussi. On est du côté de Maffle, pour ceux qui connaissent, ça s'écrit Maffra. Ensuite, un petit contour des yeux de chez Cultive Blé, Seigle et Lain. David qui me fait rire à côté. C'est un contour des yeux qui est lissant, donc qui n'a absolument aucune vertu décongestionnante. Donc ça veut dire que c'est désolé. Donc si vous avez des poches sur les yeux, ce n'est pas forcément un contour des yeux qui va jouer là-dessus. Et moi, ce n'est pas forcément ce que je recherche parce que je n'ai pas de poche sur les yeux. Moi, vraiment, mon problème, comme d'habitude, c'est que c'est sec. Donc j'ai besoin de quelque chose qui soit hydratant et nourrissant. Ça fait plutôt bien son job. Je trouve que ça donne un certain éclat sous le dessous de l'œil qui est évidemment bon à prendre. Mais après, je ne remarque pas de... Ce n'est pas miracle, quoi. Je ne sais pas s'il existe un contour des yeux miracle, cela dit. Mais voilà. Je vous le dirais si c'était le cas. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas miraculeux, mais je suppose quand même que ça aide mon contour des yeux, zone fragile et encore plus sèche et encore plus fine que le reste du visage à garder un petit peu d'hydratation et à me préserver des rides qui arriveront tout tout tard. On le sait. Sinon, pour revenir au terrain d'hier, ils étaient tous les deux collés à un petit village trop mignon. On essaye en fait, en général, de visiter des terrains qui soient accessibles, enfin, pas loin de la civilisation, en tout cas, qu'on puisse faire pas mal de choses à pied ou à vélo. C'est important pour nous, déjà, dans la vie de tous les jours, pour la praticité, pour s'inscrire dans un territoire, rencontrer des gens, mais aussi, évidemment, pour ne pas avoir à prendre la voiture pour n'importe quel bricole, évidemment. Sur les deux terrains, il y en a un qui avait une mauvaise exposition, c'est-à-dire que la vue donnait au nord et si vous regardez du côté sud, vous aviez une maison l'autre côté. donc c'est dommage sachant que nous, on veut une maison qui soit autonome et autosuffisante, donc pour nous, l'orientation de la maison est primordiale. Alors que l'autre avait une très jolie exposition et une très jolie vue aussi sur la campagne environnante, il a plein de qualités, d'ailleurs, ce terrain, mais ça n'a pas fait tilt, il n'y a pas eu de coup de cœur parce qu'il n'est pas spécialement beau, il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas eu le petit coup de cœur. Là, je suis en train d'appliquer la crème, comment est-ce qu'elle s'appelle celle-ci ? La Daily Renew Facial Cream de chez Evolve. Il me semble que je vous en ai déjà parlé dans une vidéo favori. Elle est très chouette, encore une fois, son seul défaut, c'est qu'il faut mettre son doigt dedans, vous savez, moi je n'aime pas trop ça. Mais son parfum, pareil, c'est un délice. Donc vous avez ça pour le petit côté rafraîchissant, vraiment concombre, vous êtes réveillés dès le matin, mais vraiment, ça fait un effet sur le mental assez impressionnant. Et ça, la crème qui va venir quelques étapes après pour le côté un petit peu plus cocooning, ça a plus des odeurs un petit peu coco sucré. Donc voilà, c'est pas brillant brillant le résultat finalement de toutes les visites qu'on a fait hier parce qu'on en a visité quatre terrains, mine de rien. Je termine comme d'hab avec un baume à lèvres. Celui-ci, c'est un skin and tonic, c'est sans parfum. Je ne l'aime pas trop, voilà, comme ça vous le savez. Ça laisse pas un joli effet glowy sur les lèvres, pas comme par exemple celui-ci de chez La Vera que j'aime vraiment beaucoup et du coup que j'essaye de préserver parce qu'il m'en reste très peu. Donc voilà, c'en est fini pour ma petite routine. Je vous ai présenté un petit peu mes différents produits. Maintenant, je vais aller aider David pour terminer de mettre le couvert, etc., même si j'ai l'impression que tout est prêt. Puis on va aller manger un petit peu au soleil. Enfin, au soleil, dehors, à l'ombre. update de la situation. Ce n'est pas glorieux puisque nous avons pris la route pour aller au camping et sur la route, le moteur de Willy a commencé à faiblir un petit peu ce qui nous inquiète. On ne sait pas trop d'où ça peut venir donc on aimerait bien aller voir un garagiste pour lui demander un diagnostic pour être sûr qu'on préfère ne pas trop conduire avec ça. Du coup, il va falloir qu'on aille voir un garagiste mais pour ça, il faut qu'on trouve un lieu sûr pour nos minous. On ne peut pas les laisser dans le van pendant qu'on laisse Willy au garage, évidemment. On ne peut pas non plus les emmener en vadrouille avec nous toute une journée dans une caisse à minous. Bref. Donc nous changeons nos plans et nous sommes en train de chercher vite fait un toit pour ces prochaines nuits puisqu'on ne sait pas combien de temps ça peut prendre le diagnostic de Willy, le fait de le réparer s'il faut le réparer pour quelque chose. Donc on cherche vite fait un Airbnb quelque part, un bain galop dans un camping, bref, quelque chose qui nous permette de mettre un toit sur la tête de nos minous. C'est donc sur ce canapé magnifiquement inconfortable que je vous reprends. Nous sommes dans un petit appartement, j'appelle ça un appartement mais en fait c'est plutôt l'étage d'une maison dans un village un peu paumé. Voilà, nous en sommes. Donc on a posé nos valises pour 4 jours pour être sûr que Willy puisse être réparé s'il doit l'être. Voilà, le fameux canapé vraiment inconfortable sur lequel j'étais assise vraiment. Il a l'air inconfortable comme ça mais c'est encore plus que tout ce qu'on peut imaginer. C'est l'heure de l'apéro, t'as raison. Petit verre de vin ? Petit verre de vin. Allez. Sur ce, je vous laisse à demain. On va prendre un petit apéro histoire de fêter ça. Ça nous a fatigué cette affaire et se faire quelque chose à manger et puis dormir. Ciao ! Hello ! On est donc vendredi, dernier jour de la semaine et dernier jour de ce vlog. Là, je viens de terminer un call, j'enchaîne sur un deuxième. Ensuite, c'est fini pour les calls pour la journée. David, lui, est parti avec Willy l'amener au garage. Je croise les doigts pour que ce soit qu'il n'ait rien de grave, pour que ce soit juste un petit truc, un petit tour de vis et puis le tour est joué, vous voyez. En ce moment-là, c'est un peu la dèche, c'est la dèche niveau moral. Franchement, alors, normalement, j'ai mes règles qui commencent aujourd'hui. Je me sens un petit peu malade. Willy ne va pas bien. L'avocat ne nous répond pas. Vous savez, on lui avait écrit pour le terrain dans le sud. Du coup, on est un peu dans cette attente de savoir si oui ou non, on va la voir, on ne va pas la voir. Bon, alors là, je me plains, mais vous savez, c'est parce que c'est mon premier jour de règle. On a le droit de se plaindre ce jour-là. Mais allez, mon col commence dans deux minutes. Je vais y aller. Je vous laisse. Je vais laisser ce vlog ici aussi, sauf s'il y a des images extraordinaires à filmer d'ici ce soir. Mais je pense que je vais pas mal travailler et notamment commencer à monter ce vlog puisqu'aujourd'hui, vous l'avez compris, on est vendredi et le vlog sort dimanche si tout va bien, si je travaille bien et assez vite. C'est marrant parce que le dernier vlog, je l'ai terminé de la même façon entre deux cols. Ça va être ma signature. Encore une fois, voilà, on est sur un vlog qui part dans tous les sens, qui n'est pas du tout construit, pas structuré, mais comme ça vous a plu la dernière fois, je me suis dit je vais recommencer à filmer n'importe quand, à leur montrer n'importe quoi. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo aussi si c'est le cas. Croisez les doigts pour nous aussi pour que Willy n'ait rien et pour que l'avocat nous réponde en nous disant que le terrain c'est celui de notre vie qui est génial, etc. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et moi, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous. Sous-titrage ST' 501